Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSamaShow, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, ou en tout cas des trucs qui m'intéressent. Beaucoup de news cette semaine-ci, donc vous avez une table des matières dans la description, ainsi que sur la barre de lecture. Je vous invite à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus, parce qu'on va traiter beaucoup de choses cette semaine-ci. La première actualité, c'est évidemment la sortie des RTX 3080 de Nvidia. Vous avez mon test sur la chaîne si vous voulez voir ce que donne cette carte. J'ai principalement testé en 4K. Il y a un petit truc qu'il faut dire d'ailleurs là-dessus, donc j'en parle vite fait. Et visiblement, cette carte ne souffre pas, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais elle est beaucoup plus limitée par le processeur que vous pouvez mettre avec. Notamment, il y a beaucoup de reviewers qui ont fait des tests avec des 3900X ou des 3950X. J'ai fait le test avec un 3900XT par exemple. Et du coup, comme c'est des processeurs AMD, ils ont un léger désavantage par rapport à Intel dans les jeux vidéo. Et beaucoup de reviewers ont fait ça parce que c'est une carte qui supporte le PCI Express 4.0, et du coup, ils voulaient la tester dans les meilleures conditions possibles. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, et il y a des tests qui ont été faits maintenant, la différence entre le PCI Express 4.0 et le 3.0 pour cette carte est minime. C'est genre 1% même pas. Et du coup, c'est-à-dire que les Core i9 et Core i7 sont toujours meilleurs dans pas mal de jeux pour cette carte. Ils la limitent moins, tout simplement. Le gros de la limite se voyait en 1080p, où là, juste, elle était tellement limitée des fois par certains processeurs qu'elle n'avait à peine un peu plus de performance qu'une 2080 Ti, mais c'est à cause du processeur, quoi. Et en 1440p, ça allait mieux. Et en 4K, par contre, la différence était minime, vraiment minime. Donc, si vous comptez acheter une 3080, vous ne devez pas forcément changer de processeur. Mais achetez une 3080 si vous avez un écran 1440p minimum, par pitié, parce que ce serait un peu du gâchier en 1080p, selon moi. À part si vous voulez jouer en 1080p à 360Hz, je pense qu'il y en a certains. Une autre précision par rapport à la review aussi, d'ailleurs, en plus, évidemment, du fait qu'il faudra un bon processeur pour en tirer pleinement partie. Il y a des gens qui étaient en mode, wow, ce n'est pas les performances qu'ils nous avaient promis dans la présentation. Juste en mode, moi, personnellement, je l'ai dit dans le texte à ma chose, c'est quand vous voyez les graphiques de NVIDIA ou même n'importe quelle marque qui vous dit que c'est deux fois plus puissant ou autre chose, c'est à prendre avec des pincettes. Oui, c'était réellement deux fois plus puissant dans Minecraft RTX et Quaker RTX. NVIDIA l'a reprécisé à, je ne sais plus quel reviewer, et c'était Linux Tech Tips, c'était seulement dans Quaker RTX et Minecraft RTX que la 3080 était deux fois plus puissante que la 2080. Donc, ce n'est pas faux ce qu'ils disaient, mais évidemment, ils ont pris les chiffres qui mettaient le plus en avant la carte. Donc, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens, c'est qu'envoyer des chiffres comme ça, qui viennent de la marque, qui essayent de vendre le truc, attendez des reviews indépendantes pour vraiment voir le niveau de performance. C'est quand même des très bonnes cartes, elles sont très performantes, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes déçu par ça, vous ne devriez pas seulement être déçu, d'être trompé ou je ne sais quoi. Vous voudriez plutôt vous dire, ok, la prochaine fois, j'arrête de croire ce que je vois au niveau marketing, pendant que tous mes téléphones sonnent pour une notification. Donc, arrêtez de croire tout ce que vous voyez au niveau marketing, attendez toujours les tests indépendants. Ça va être la même chose avec la 3090, la 3070 aussi, qui, je vous le rappelle, indique comme étant plus puissante que la 2080 Ti. À mon avis, ça va être genre dans Minecraft RTX et Quick RTX. Donc, aussi bien elle sera... Je m'attends, moi, personnellement à ce qu'elle soit un petit peu en dessous niveau performance. Mais ce n'est pas grave, parce que s'il est même juste un petit peu en dessous, même s'il est 10% moins puissante qu'une 2080 Ti, c'est quand même un très bon niveau de performance pour le prix. Donc, yep, je ne sais pas pourquoi des fois les gens... Oui, mais bon, c'est le marketing aussi. Je peux comprendre qu'il y en a qui se sentent un petit peu arnaqués par le marketing. Ensuite, un autre truc qu'il faut absolument en parler, évidemment, c'est la disponibilité de cette 3080, ainsi que les modèles custom, parce que moi, je n'ai pas pu traiter de modèles custom dans ma vidéo, forcément, vu que je n'en ai aucun sous la main ni rien. Donc, la disponibilité actuellement, elle est zéro, nul, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas acheter une 3080 pour le moment. Tout est en rupture de stock partout, et c'est arrivé en rupture de stock en même pas, franchement, une minute de la sortie. J'ai surveillé la sortie, personnellement, j'étais voir chez le DLC et tout ça. J'ai vu les cartes apparaître. Il y avait certaines en stock, mais le site fonctionnait à moitié, ou plutôt, peut-être que le site redirigeait automatiquement le trafic pour éviter que plusieurs personnages achètent la même carte, qui n'étaient qu'en stock une fois, peut-être, ou si bien. Et du coup, ouais, c'était impossible de regarder correctement. Top achat, même chose. Vous alliez sur la page 3080, ça renvoyait vers une page qui disait « Ouais, notre site est occupé, blablabla ». Donc, ouais, globalement, c'était partout comme ça. Il n'y avait que quelques cartes en vente et très vite hors stock. Même chose avec les Thunder Edition de Nvidia. Il y a le bouton sur le site d'Nvidia qui, en gros, disait « Hey, notifiez-moi quand elles sont disponibles ». Ce n'était même pas un bouton de précommande ou autre chose. Le bouton « Notifiez-moi » est apparu. Enfin, il était toujours comme ça. Et à l'heure de sortie, il s'est transformé en un bouton « Plus de stock » directement. Donc, il y a même des gens qui se sont demandés s'il y avait des stocks de Thunder Edition, au moins, ou si tous les stocks sont partis dans les modèles custom. On ne sait même pas en vrai. Nvidia a dit qu'ils ne s'attendaient pas à une telle demande et qu'ils n'avaient pas forcément prévu ça. Après, selon moi, je pense que c'est facile à voir qu'il y avait une grosse demande pour la 3080. Donc, je suis un peu en mode « Hum, pas forcément en vrai ». Non, le truc, c'est que… Bon, déjà, il y a quand même des personnes qui ont réussi à en acheter. Il y a aussi des personnes qui ont utilisé des bots pour en acheter. Il y a quelques RTX 3080 en revente déjà sur eBay. Après, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a certaines personnes qui croient que toutes les 3080 ont été achetées comme ça. Non, je ne crois pas quand même. Il ne faut pas déconner. Il y a aussi certaines personnes qui ont été en chercher physiquement dans des magasins et qui avaient des stocks physiques. Donc, c'était limite la meilleure chose à faire, honnêtement. Et donc, ouais, il y a des gens qui ont réussi à en avoir et ce n'est pas juste des bots ou autre chose. Il en existait. C'est juste qu'il en existait pas beaucoup de stocks. Vraiment pas beaucoup de stocks. Certains magasins assez gros quand même, comme Micro Center aux États-Unis, en avaient genre 10 en stock, tous modèles confondus. Donc, c'est pour dire. Donc, s'il y en a 10 un peu partout dans chaque grande ville des États-Unis ou aussi d'Europe, ça ne fait pas énormément à l'échelle du monde. Ça, c'est sûr. Pourquoi il y en a si peu de stocks ? Il y a plusieurs théories là-dessus. Première théorie, enfin, première théorie forcément qui est un petit peu validée par contre, c'est que certains des stocks sont gardés pour faire des PC complets. Donc, certains revendeurs vont faire ça. C'est qu'au lieu de vendre une carte graphique où ils vont se faire un profit, il n'y a aucun problème, pourquoi ne pas vendre un PC complet ? Ça leur importe plus, tout simplement. Donc, ils ont sécurisé des stocks pour faire des PC complets. Si vous voulez juste acheter la carte, ils vous disent, ah non, il n'y a pas de stock. Mais en fait, si vous voulez commander le PC complet, ben là, il y en a en stock. Donc ça, c'est forcément, il y a déjà un petit peu de ça. Ensuite, il y a certainement le fait qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, Nvidia n'avait tout simplement pas fabriqué assez de cartes à temps pour la sortie et ils ne voulaient pas vraiment repousser la sortie forcément parce qu'il y a tout le marketing derrière et tout ça. Ils ont commencé l'opération marketing pour information dans le mois d'août. Donc, peut-être qu'ils se sont dit pendant le mois d'août qu'ils arriveraient à en accumuler plus. Ils ont commencé la production d'ailleurs en août normalement. Mais aussi bien, les choses n'ont pas été aussi bien qu'ils le voulaient et ils n'ont pas réussi à accumuler autant de stocks qu'ils le voulaient. Et d'un point de vue marketing, en général, c'est pas très bon de repousser la sortie. Donc, ils se sont dit autant sortir avec peu de stocks et puis les stocks arriveront quoi qu'ils arrivent et les gens les achèteront après. Évidemment, il y a eu des théories du complot avec tout ça. Ça semblait logique. Comme quoi, peut-être Nvidia a fait ça, a fait des stocks limités pour faire flamber les prix pour les vendre plus chers. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Selon moi, c'est plus un problème qu'ils n'avaient juste pas assez de stocks. Je vous rappelle que c'est un nouveau processus de gravure en 8 nanomètres et apparemment, il n'est pas encore tout à fait au point par Samsung. Donc, peut-être qu'il y a trop de rebuts et qu'ils n'arrivent pas à acculmer à cette carte. Et puis, il faut tenir compte qu'il y a AMD qui va annoncer des cartes graphiques le mois prochain. Donc, réduire les stocks trop va juste faire en sorte que les gens vont attendre avant d'acheter. Et si les gens attendent avant d'acheter, ce qui est déjà le cas de certains parce qu'il y a les processeurs AMD aussi qui vont être annoncés fin le mois prochain, début du mois prochain. Il y a peut-être des gens qui attendent en fait. Et si les gens attendent, c'est une vente qu'ils vont peut-être perdre parce que les cartes d'AMD seront peut-être intéressantes pour le prix. On ne sait pas trop. Donc, ouais. Selon moi, c'est peut-être le cas, mais je dirais non, ce serait un peu illogique. Je pense juste que c'est un problème de production et qu'ils n'ont pas accumulé assez de cartes tout simplement. Et qu'il y en a qui ont été réservées évidemment pour la vente de PC et tout ça. Il y avait aussi des théories du complot comme quoi vraiment toutes les cartes avaient été achetées par des bots. Encore une fois, selon moi, il y en a en vente sur eBay mais il n'y en a pas tant que ça en vente. Il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à en avoir. Il y a quand même pas mal de screenshots de gens qui repartent avec leur carte graphique dans leur voiture et tout ça. Donc, voilà. C'est juste qu'il y avait peu de stock. Ça par contre, c'est sûr et certain. Dans tous les cas, c'est un petit peu la merde. On va être honnête. Les modèles custom aussi, non ? Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'ils sont bons ? Ils ont l'air plutôt bons pour la plupart. Je n'ai pas encore vu tous les tests de tous les modèles parce qu'ils ne sont pas tous vraiment disponibles. Le modèle TUF d'Asus a l'air vraiment pas trop mal au point même qu'honnêtement, le modèle TUF a l'air tellement bien que selon moi, le modèle STRIX aura peu d'intérêt d'exister soyons honnêtes. Oui, il est plus beau, il y a du RGB, tout le tralala mais si le modèle TUF est très bien refroidi, pourquoi prendre la version STRIX qui coûtera plus cher ? Surtout que peut-être le modèle TUF sera plus disponible. Mais bon, il y avait aussi les modèles MSI avait un modèle intéressant mais sans plus avec la gaming TRIOX. Il y avait aussi une Ventus de MSI qui a l'air pas trop mal mais ça, il n'y avait pas vraiment de disponibilité donc je n'ai pas pu voir de tests mais globalement, elles ont l'air pas trop mal. Il n'y a pas vraiment de constructeur qui a merdé et qui a fait une mauvaise carte. Pour le moment, on n'a pas encore vu toutes les cartes non plus mais ça a l'air d'aller. Après, évidemment, on verra avec le fil du temps au fil que les reviewers arrivent à mettre leur main sur toutes les cartes qui existent, on pourra voir lesquelles sont les vraiment plus intéressantes pour le prix et pour les performances qu'elles donnent. Donc, on verra bien. Il y a aussi les RTX 3090 qui arrivent la semaine prochaine. On verra bien aussi ce que ça donnera. Peut-être que la raison pour laquelle il y a peu de stock de 3080, c'est parce que peut-être qu'NVIDIA a réservé beaucoup de GPU pour la 3090. Ça pourrait être aussi une petite théorie du complot parce qu'à 3090, évidemment, ils ont vendu beaucoup plus cher. Donc, s'ils ont réservé plus de stock pour celle-là, c'est peut-être pour en vendre plus. On verra bien. Ma théorie, c'est que non, il n'y en a pas du tout en stock aussi des 3090. Elles vont directement être hors stock toutes. Donc, ouais, à mon avis, ça va être le cas. Je pense juste qu'ils n'en ont juste pas assez points. Mais bon, on verra bien. Ensuite, évidemment, nous avons la PlayStation 5 qui a eu son prix annoncé et tout ça. il y a eu une petite présentation, évidemment, des jeux présentés. Il y avait notamment un jeu, bon, il sortira sur toutes les consoles et sur PC aussi, mais il y avait notamment un nouveau jeu Harry Potter en mode RPG, genre open world. Pas MMORPG ou autre chose. Vraiment RPG, vous êtes seul, vous jouez tranquillement, peut-être vous pourrez jouer avec des amis. Il a l'air génial, franchement. C'est ce que j'ai retenu le plus, si on va être honnête. Mais aussi, le prix de la PlayStation 5, donc le modèle digital, donc sans lecteur, disque, sera à 399 euros. Et le modèle normal sera à 499 euros. Donc finalement, oui, ce sera exactement le même prix que la Xbox pour le gros modèle, en tout cas. Après, cette version digitale, évidemment, a la même puissance que la version normale. Donc là, il y a une petite différence. Ça va être un peu particulier. Donc, soit vous prenez la Xbox One, enfin la Xbox Series S, qui est techniquement moins puissante, mais qui est beaucoup moins chère et qui est seulement digitale. Soit vous prenez la PlayStation 5 version digitale, et vous comptez juste acheter vos jeux sur Internet. Ou soit, évidemment, vous avez les deux grosses consoles version disque et qui là sont similaires, mais techniquement, la Xbox reste un petit peu plus puissante. Et là, ça va être un choix un peu bizarre. Après, je pense que la plupart des gens vont choisir selon les exclusivités, soyons honnêtes. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu les différences de stratégie ici. Pour ceux qui se demandent, du coup, est-ce que le lecteur disque de la PlayStation 5 vaut vraiment 100 euros ? Non, il ne vaut pas 100 euros. La différence, en fait, de prix, elle est surtout due certainement au fait que le modèle digital, comme ça, Sony peut vendre les jeux en direct à vous. Et du coup, ils se font plus d'argent comme ça. Alors que le modèle disque, si vous achetez un jeu en disque, vous allez l'acheter dans un magasin, le magasin se fait une part sur les ventes, évidemment. Donc, il y a certainement ça qui est facturé dans le compte, dans le prix de la console. S'ils retirent le lecteur de disque et qu'ils vendent plus de jeux sur leur plateforme directement, c'est plus de revenus. Et si c'est plus de revenus, ils peuvent se permettre de la mettre moins cher. Donc, certainement dû à ça pour ceux qui se demandent. Le lecteur Blu-ray ne vaut jamais 100 euros, surtout pour Sony. Sony les fabrique eux-mêmes. Ils peuvent en fabriquer énormément, des millions et des millions. Ça ne leur coûte pas 100 euros. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils coûtent genre 20 balles. Franchement. C'est un lecteur Blu-ray, oui. Mais les lecteurs Blu-ray, ce n'est plus une technologie incroyable ou autre chose. Ça existe depuis très longtemps maintenant. Plus d'une dizaine d'années pour info. yep. Et bon, on verra ce que ça donnera. La guerre des consoles. Apparemment, elle était déjà en précommande de la PlayStation 5, mais il n'y a plus aucune précommande disponible. Bon, c'est la guerre des précommandes en gros. une chose est sûre. Selon moi, c'est une bonne année pour être un gamer parce que, genre, niveau PC, vous allez pouvoir faire des bons petits PC s'il y a des stocks de cartes graphiques, en tout cas. Et niveau console, vous allez pouvoir acheter des nouvelles consoles next-gen qui ont toutes les performances qu'il faut et c'est plutôt cool si vous êtes un gamer. Il manquerait plus que ce que j'attends le plus, moi, c'est Nintendo Switch XL que j'aimerais vraiment parce qu'elle est petite quand même la Nintendo Switch et rien que pour dire, j'ai ça qui marche plutôt bien. C'est une manette d'Xbox avec un accessoire pour acheter sur Amazon. C'est juste un clip et vous pouvez clipper votre téléphone. Ça me donne un écran plus grand que la Switch et c'est même plus puissant qu'une Switch techniquement dans certains jeux. Genre, Minecraft tourne mieux que sur Switch, sur Android, avec un bon téléphone en tout cas Android, c'est pour dire. Genre, je peux charger 16 chunks de rendu, même 20 chunks de rendu, le jeu tourne à 60 FPS, c'est pour dire. Mais bon, bref, dans tous les cas, j'aimerais bien une Switch XL. Ce serait le dernier truc selon moi qui manquerait vraiment pour compléter l'année du gaming. Ensuite, nous avons évidemment eu la présentation de Apple et elle était plutôt courte. Il n'y avait pas énormément de choses intéressantes. Donc, il n'y avait pas d'iPhone, on s'en doutait. Mais du coup, ils ont présenté un nouvel iPad Air avec la puce A14 qui sera dans l'iPhone 12. Et ça, c'était assez intéressant parce que c'est la première fois depuis très nombreuses années qu'un iPad a la nouvelle puce avant un iPhone. Et en plus, l'iPad Air coûte genre 500 euros. C'est quand même beaucoup d'argent, mais pour une bonne tablette qui fera pratiquement 11 pouces de taille avec une puce A14 qui est très puissante, c'est plutôt pas mal. Donc là, Apple renforce vraiment sa position dominante dans le marché des tablettes. Je dirais même qu'en fait, si vous achetez une tablette, il y a peu de raisons franchement des fois d'acheter une tablette Android. Franchement. Surtout avec l'écosystème d'Apple qui est très complet au niveau application qui supporte l'iPad pleinement. Contrairement à Android où certaines apps c'est juste la version téléphone juste élargie à l'arrache et ouais, c'est pas trop ça. Du coup, ce nouvel iPad Air a un design très similaire à l'iPad Pro donc arrondi, bordure plate aussi. il y ressemble vraiment en fait. Il a du coup, comme je dis, cette nouvelle puce une taille de pratiquement 11 pouces. Il supporte même l'Apple Pencil 2 et aussi le Magic Keyboard. Enfin, du coup, un Magic Keyboard pour lui je suppose. Ou alors peut-être qu'il utilise celui du 11 pouces de l'iPad Pro. En réalité, niveau taille, c'est à peu près similaire. Ce serait possible. Et puis, évidemment, Wifi 6, tout le tralala. Donc, il a l'air vraiment pas mal. C'est un iPad Air comme je le dis. Il a même, et ça, c'est une nouveauté, il a Touch ID qui est de retour sur la tranche de l'iPad sous forme de capteur. Donc, c'est un capteur sur la tranche de l'iPad. Pas sous l'écran ni rien. Et ça, c'est pour moi très intéressant parce que Touch ID était certainement l'une des meilleures manières de déverrouiller un téléphone. C'était très rapide, très sécurisé. Ça marchait juste comme il faut. Donc, c'est cool de le voir revenir et peut-être une indication que sur l'iPhone 12, on pourrait le voir aussi sur la tranche de l'iPhone 12. Juste vous appuyez et vous déverrouillez automatiquement. Ça serait possible. Donc, ça, c'est cet iPad-là. Il y avait aussi l'iPad de base qui a été updaté un petit peu avec une nouvelle puce. Pas une puce à 14 ni rien, mais quand même une nouvelle puce. Donc, ça renforce aussi encore une fois la dominance, on peut le dire, d'Apple au niveau tablette. Il y avait aussi du coup, pour ceux qui se demandent, cette puce à 14. Elle serait apparemment 30% plus performante plus ou moins par rapport à la A13. Elle est gravée en 5 nanomètres. c'est la première puce qu'on va graver en 5 nanomètres de TSMC pour ceux qui se demandent. C'est finalement prêt en vrai pour cette fin d'année. TSMC est vraiment en train de... C'est rouleau compresseur actuellement parce que franchement, le 7 nanomètres, c'est l'année dernière qu'ils l'ont fait et là, 5 nanomètres, on continue. C'est le processus de gravure pour ceux qui se demandent. Plus c'est gravé petit, ça consomme d'électricité normalement et plus vous pouvez mettre aussi de transistors parce que si c'est plus petit, vous pouvez remettre à la taille que c'était avant et en mettre plus. Et si vous en avez plus, c'est plus puissant. Donc c'est ce qu'a fait Apple ici. C'est un processeur Seeker techniquement et ouais, 30% de performance. 30% de performance aussi pour le GPU apparemment. Donc ça doit être plutôt intéressant. Apple dit d'ailleurs que c'est aussi puissant que pas mal de laptops et même plus encore. Ça, il faut voir. Mais bon, intéressant quand même surtout que cette puce A14 nous permet de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau puces qu'ils vont peut-être mettre dans des MacBook Pro ou des MacBook en tout cas sans puces Intel. Je vous rappelle que c'est prévu qu'Apple va switcher vers des puces qu'ils font eux-mêmes plutôt qu'Intel. Et du coup, ça pourrait être l'une des premières puces ou peut-être que ce sera une version A14X qui est encore plus puissante. On ne sait pas trop. Ils ont lancé aussi d'ailleurs pour ceux qui se demandent genre avec très peu de... Ils ont juste dit « Ok, ça sort demain. » Et les gens étaient en mode « Wait, what ? » Donc, iOS 14, iPadOS 14, TVOS 14, WatchOS 7 aussi vont sortir. Ils sont déjà sortis. Je l'ai mis sur mon téléphone. C'est sorti. Donc, je vous rappelle, ça rajoute les widgets. Enfin. Donc, si vous êtes possesseur d'iPhone, vous pouvez enfin avoir les widgets comme nous sur Android. C'est plutôt cool. Bienvenue au club. Non, je déconne un petit peu. C'est quand même très intéressant. Donc, oui. Une bonne mise à jour d'iOS. Donc, ça ne fait pas de mal de le voir. Mais oui. Par contre, ils ont prévenu vraiment à l'arrache. Donc, il y a des développeurs qui étaient en mode « Wow ! » Ok, je n'ai pas eu le temps d'updéter mon app. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais bon. On a aussi la Apple Watch Series 6 qui a été annoncée du coup. Très similaire à la Series 5. Ils ont juste rajouté deux capteurs en plus en grand yeux. Donc, ils peuvent détecter maintenant votre niveau d'oxygène dans votre sang. Et puis, il y avait un autre capteur encore en plus. Je ne sais même plus ce que c'était honnêtement. Elle est très similaire. Elle a une nouvelle puce. Apparemment, enfin, un nouveau processeur. Un petit peu update. Voilà. Ça devrait peut-être améliorer le niveau de la batterie. Ce serait cool. Et globalement, c'est à peu près la même montre honnêtement que la Series 5. Vous avez aussi une Apple Watch SE qui a été annoncée. Donc, c'est celle-là. Et en fait, c'est comme une ancienne Apple Watch mais certaines fonctionnalités bridées. Elle est un peu bizarre. Genre, elle n'a pas always on display. Elle n'a pas certaines fonctionnalités aussi de l'Apple Watch Series 6. Et au final, quand vous regardez, elle n'est pas des fois toujours hyper intéressante pour le prix ou autre chose. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. Donc, la Watch SE serait vendue en dessous de 300 euros. La Watch Series 6 serait vendue au-dessus de 400 euros. Et la Watch Series 3 qui est toujours là, genre en mode Warrior, serait vendue en dessous de 200 euros maintenant. Donc, voilà. Certainement l'une des smartwatches est la plus populaire dans le monde parce qu'elle est vraiment supportée contrairement à certaines smartwatches au niveau Android. Je vous regarde, Google. Ce qui était assez étonnant parce que je l'avais déjà dit par le passé mais je le rappelle, quand les smartwatches ont commencé à arriver, tout le monde se disait non, Apple a juste fait pas quelque chose d'intéressant. Les premiers Apple Watches étaient vraiment plutôt bof, quoi. Et pourtant, ils ont continué de les améliorer. Petit à petit, chacune qui sortait était de mieux en mieux et rattrapait les fonctionnalités qui manquaient. Et puis, à côté de ça, vous avez Wear OS de Google qui était juste en mode « Ouais, on a gagné la guerre ! » Enfin, la première bataille et du coup, on fait plus rien maintenant. Et du coup, les smartwatches Android ont franchement peu évolué. Oui, elles sont plus puissantes. Oui, certaines ont plus de batteries. Mais elles ont peu évolué en fait. Et du coup, elles sont totalement rattrapées maintenant par l'Apple Watch. Bon, selon moi, les Apple Watch ont toujours un design très discutable. Je préfère une smartwatch arrondie. Personnellement, ça fait plus beau, ça fait vraiment la montre en fait. Mais bon, dans tous les cas, intéressant à voir. Après, ça ne va pas bouleverser le marché. Encore une fois, la série 6, c'est très similaire à la série 5, juste un petit peu améliorée. Ensuite, on passe à une news hardware assez intéressante. Donc, évidemment, AMD va annoncer ses N3 le 8 octobre, si je me souviens bien. Donc, on ne sait pas quand ce sera disponible après. Peut-être que ce sera un mois plus tard après l'annonce. On verra bien. Dans tous les cas, on aura l'annonce à ce moment-là. Donc, on aura tous les détails. Mais en attendant, il y avait quelques détails qui ont surfacé, notamment sur le nom de ces processeurs. Donc, ce ne serait pas des Ryzen 4000. Du coup, ce serait des Ryzen 5000. Donc, c'est peut-être pour éviter la confusion qu'ils ont créée par eux-mêmes où vous avez déjà des Ryzen 4000 au niveau mobile. Donc, vous avez le 4800H, le 4700H. Mais ce sont des processeurs Zen 2 mobile. Et du coup, c'est perturbant parce qu'ils ont le nom 4000 mais ce n'est pas la nouvelle architecture. Donc là, pour éviter cette confusion, ils vont faire des Ryzen 5000. Donc là, vous savez que c'est une nouvelle génération et que c'est nouveau comme produit. Oui, ça me semble logique. Ça ne me perturbe pas tellement. Bon, le seul truc qui pourrait être perturbant c'est s'il y a un Ryzen et il n'y en a rien. Un Ryzen 5700 parce que du coup, il y a la carte graphique, la 5700 et du coup, ça va faire deux trucs à 5700 et les gens vont être en mode, attends, il y a deux 5700, c'est lequel là ? Mais bon, je ne crois pas que ça posera beaucoup de problèmes mais il y aura quelques mini-confusions à mon avis de temps en temps ou quand vous chercherez sur un site web AMD 5500 et vous tomberez sur des cartes graphiques et des processeurs et vous serez en mode what ? Je vois juste ça arriver. Et sinon, surprise, il va y avoir un Ryzen 9 5900X avec 12 coeurs et un Ryzen 7 5800X avec 8 coeurs. Wow, c'est exactement ce qu'on se doutait parce que c'est exactement ce qu'on a un peu actuellement. Yep, donc, il y a des luxes en mode ouais, ça devait être compliqué de deviner que ça allait être ça, franchement. Bon, à mon avis, il y a de fortes chances par contre qu'AMD n'augmente pas le nombre de coeurs parce qu'actuellement ils ont toujours l'avantage là-dessus et apparemment Intel n'a aucune intention d'augmenter le nombre de coeurs non plus. Donc, pourquoi augmenter le nombre de coeurs et cannabiliser ? Oui, non, c'est pas ça. Pourquoi prendre dans les ventes, on va dire plutôt comme ça, de trade rippers qui ont plus de coeurs alors que Intel n'essayent même pas de concurrence à ce niveau-là ? Par contre, évidemment, ce qu'on va voir c'est les performances en jeu. Est-ce qu'AMD a fait tout en sorte d'améliorer les performances en jeu ? C'est là que ça va être le plus intéressant de voir justement. Et encore une fois, un peu comme le lancement Nvidia, ils vont certainement montrer des tests pendant cette annonce, apprendre avec des pincettes, attendez les vrais reviews encore une fois, comme d'habitude. Il faut toujours attendre des tests indépendants parce que forcément, ils peuvent prendre les meilleurs tests qu'ils montrent au meilleur jour et voilà, tout le monde est en mode ça a l'air génial et quand ça sort, vous vous rendez compte que c'est toujours bien mais ce n'est pas aussi bien que ce que vous aviez imaginé et du coup, les gens sont déçus. Non, ne regardez pas trop les graphiques qu'ils donnent, attendez les vrais tests. Ensuite, nous avons des leaks sur la fameuse RX 5500, enfin, 6900 XT, Big Navi, basée sur l'architecture RDNA 2.0. Je vous rappelle que c'est la même architecture qu'il y aura dans les PlayStation 5 et Xbox Series X et Series S aussi. et du coup, on avait vu en fait, c'est un peu bizarre, alors c'est très bizarre niveau marketing, on avait vu qu'AMD commençaient à teaser leurs cartes graphiques dans Fortnite, ils ont continué, vous avez une map créative Fortnite, vous pouvez aller et c'est juste cette carte, cette carte qu'on voit là en 3D géante et vous marchez dessus dans Fortnite. Donc ouais, c'est très bizarre niveau marketing mais du coup, on a le design qui est un petit peu leak donc il y en a deux qui ont leak, il y a celui à 3 ventilateurs et celui à 2 ventilateurs vous voyez deux 8 pins d'ailleurs sur cette carte un assez gros refroidissement design personnellement que je trouve sympathique le plus gros problème que j'aurais ce serait le rouge assez bien présent sur la carte après, c'est le modèle référence ici donc tous les modèles custom, Asus, MSI, Gigabyte et tout ça sont comme d'habitude comme vous les aimez bien donc moi je ne vois pas trop de problèmes à ce niveau là mais bon, intéressant, ça montre que la carte existe réellement en tout cas et qu'elle arrive donc c'est plutôt cool à voir mais bon, on verra bien ce que ça donnera encore une fois la même chose ici c'est qu'il va y avoir certainement beaucoup de leaks avant l'annonce et aussi pendant l'annonce ils vont donner des chiffres ou ils vont montrer qu'elle est géniale et tout ça attendez les reviews comme d'habitude ensuite, on a des premiers tests qui arrivent de ce fameux de ces fameux en tout cas processeurs Intel donc là notamment le i7-1185G7 pourquoi ? et qui du coup sont les nouveaux Tiger Lake je vous rappelle donc c'est des processeurs mobiles ici 4 coeurs 8 threads avec une partie graphique très intéressante et yep, ça se confirme pour ceux qui se demandaient parce que jusqu'à maintenant on avait eu la présentation Intel qui était très intéressante mais encore une fois il ne faut pas toujours suivre les présentations des marques et croire tout ce qu'ils disent et du coup oui en réellement ils sont intéressants comme laptop ou plutôt processeurs de laptop surtout la partie graphique qui est vraiment plus puissante que même ce que fournit AMD sur leur processeur équivalent je vous rappelle aussi que c'est des processeurs qui vont jusqu'à 28 TDP 28 watts de TDP maximum donc c'est c'est pour des ultra beaucoup en gros et AMD leur processeur équivalent ce sont les 4700U 4600U et 4500U ont une partie graphique qui n'est pas aussi puissante donc ça pourrait être très intéressant honnêtement pour des gens qui veulent jouer un petit peu à des jeux vidéo mais qui veulent un ultra book et qui ne veulent pas une grosse carte graphique dans leur ordi portable donc ouais très intéressant après tenez compte qu'avec tous les tests qui ont été conclus même si la partie graphique est plus puissante qu'AMD dans des tâches genre encodage vidéo et tout ça les processeurs AMD sont des monstres parce que le 4700U c'est un processeur 8 coeurs 8 thread qui tourne à 2 GHz de base et peut monter jusqu'à 4,1 GHz en boost et il est juste massif enfin c'est juste n'importe quoi en termes de performance j'ai un test qui va arriver bientôt j'ai un ordinateur un petit ultra book 14 pouces avec un oh c'est un 4700U un 4600U je ne sais même plus en tout cas j'ai un de ces processeurs là et je vais pouvoir vous faire des tests pour vous montrer que oui c'est vraiment des monstres de puissance dans une taille ridicule d'ordi portable et en plus ils consomment ils chauffent pas tant que ça en plus c'est ça qui est vraiment exceptionnel mais bon ces processeurs là sont quand même intéressants personnellement je trouve que il y a certaines personnes qui pourraient être en mode j'en ai rien à faire d'avoir le max de puissance CPU parce que ils sont quand même assez puissants pour pas mal de tâches et qui veulent par contre un processeur qui serait bon pour faire un peu tourner des jeux vidéo genre League of Legends et tout ça ça peut être intéressant ensuite une petite news follow-up qui date depuis un petit moment on avait parlé dans un texte à ma chauve là hyper longtemps Microsoft avait mis des serveurs sous l'eau donc sous l'océan dans des sortes de cuves sous l'océan toute la musique évidemment pour ceux qui l'ont dans la tête maintenant je ne la chanterai pas parce que copyright Disney faut pas déconner sur YouTube avec ça dans tous les cas c'était des serveurs dans une sorte de cuve hermétique évidemment l'eau pouvait pas rentrer et le but était de refroidir les serveurs avec l'océan tout simplement et le test a été fini donc ils ont ressorti leurs serveurs de l'eau et outre le fait qu'évidemment il y a énormément de vie marine qui s'est accumulée à la surface c'est concluant donc ça marche plutôt bien et c'est pour information voilà il y avait 12 racks et il y avait 864 serveurs sous l'eau et du coup il y avait quand même évidemment un câble électrique et un câble réseau qui sortaient de la cuve pour communiquer avec donc le but ici encore une fois c'est de refroidir et de pouvoir déployer des serveurs à peu près n'importe où on n'a rien de temps parce que cette cuve là peut être transportée sur un bateau et vous pouvez l'amener à côté d'une ville genre oh on n'a pas assez de puissance dans cette ville là pour notre nouveau xcloud xbox streaming cloud et tout ça hop on prend 4 de ces trucs on le met juste à côté de Los Angeles sous la flotte bim nickel c'est réglé il faut juste une connexion internet évidemment en méga fibre optique et aussi évidemment une alimentation électrique mais sinon c'est bon le refroidissement est géré par littéralement l'eau de mer donc ouais très intéressant évidemment il y a quelques trucs bon déjà quand on voit comment s'est accumulée la vie maritime dessus la vie marine la vie marine la vie marine je pense que c'est plutôt dessus il faudra les nettoyer de temps en temps parce qu'à mon avis ça doit forcément diminuer l'efficacité d'échange thermique même si ça doit en réalité rester correct mais ouais il faudra certainement les nettoyer de temps en temps pas trop un problème un autre problème aussi qu'on peut voir c'est l'impact sur l'environnement parce que forcément bon ça c'était juste un test ça n'a pas beaucoup d'impact mais imaginez des milliers de trucs comme ça dans l'océan ben ça va réchauffer l'océan réchauffer l'océan en général n'est pas une bonne chose donc ouais après vous pouvez argumenter et franchement c'est totalement valide vous pouvez argumenter que ben le truc c'est oui vous si vous le mettez dans l'océan ça réchauffe l'océan mais si vous le mettez sur la terre ferme vous allez utiliser des ventilateurs vous allez utiliser beaucoup de trucs pour refroidir aussi et ça ça va demander beaucoup plus d'électricité et cette électricité est produite aussi bien avec des énergies fossiles et du coup ben vous créez du CO2 et au final ça revient au même en gros donc c'est discutable honnêtement et ouais il faudrait une enquête je pense il faudrait des scientifiques qui regardent justement qu'est-ce que ça ferait d'avoir quelque chose qui génère beaucoup de chaleur à un endroit après il faut quand même tenir compte que même un truc comme ça avec 800 et des serveurs ça génère pas tant de chaleur que ça encore franchement à l'échelle de l'océan ça va mais il faudrait quand même regarder s'il y en a des milliers des centaines de milliers sous l'océan qu'est-ce que ça fait quand même mais ça pourrait quand même être une bonne solution même si ça a un trop grand impact ça pourrait être une bonne solution de secours ou pour vite fait rajouter un peu de puissance par-ci par-là en attendant de faire un vrai datacenter à un endroit ça pourrait être quand même une bonne alternative donc on verra bien ensuite on revient sur l'achat de Nvidia d'ARM je vous rappelle Nvidia la semaine dernière dans le dernier texte on a annoncé qu'Nvidia allait racheter ARM pour 40 milliards de dollars ARM étant évidemment l'entreprise qui design beaucoup de processeurs tous les processeurs en réalité ARM en tout cas la base du design donc c'est un énorme rachat pour Nvidia et il y avait beaucoup d'inquiétudes donc notamment il y avait des inquiétudes sur les licences actuelles d'ARM donc ARM licencie ses designs donc ils disent hey toi là Qualcomm tu peux utiliser notre design tu as juste à nous payer autant par vente et puis Qualcomm en mode ok et du coup ils utilisent le design ils le remodifient ils font ce qu'ils veulent avec apparemment Nvidia veut garder les mêmes genre même types de licences et tout ça ils ne veulent pas changer ça donc ils ne veulent pas être en mode d'un coup dire ah mais non toi Intel tu ne peux pas faire de processeurs ARM maintenant parce qu'Intel fait quelques processeurs ARM non ils ne vont pas faire ça ou en tout cas ils disent qu'ils ne vont pas faire ça et ils veulent aussi licencier par contre des designs de GPU donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permettrait à Qualcomm d'utiliser des GPU Nvidia qui seraient certainement plus haute performance ou surtout tous ceux qui utilisent les GPU ARM de base donc c'est les Mali donc Mali vous avez déjà dû voir des GPU Mali dans des processeurs mobiles indiqués dans une fiche technique ils sont bons enfin ils sont suffisants mais ils ne sont pas incroyables et encore une fois je le répète souvent mais selon moi je ne comprends pas pourquoi les téléphones portables n'ont pas plus de puissance GPU en 2020 surtout que encore une fois en 2020 on fait de plus en plus de trucs avec nos cartes graphiques et le processeur a de moins en moins d'importance et pourtant dans les téléphones portables c'est processeur 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 tout le temps et la carte graphique c'est secondaire à chaque fois je ne comprends pas enfin bref une chose est sûre ça ce sera un bon avantage maintenant il y avait aussi une grosse inquiétude et j'avais oublié celle-là et c'est pour ça que je voulais en parler c'est Linux Nvidia et Linux c'est pas une grande histoire d'amour vraiment pas pour information Linus Torvald qui a créé Linux a même dit une fois en direct enfin sur un truc fuck Nvidia littéralement genre il déteste Nvidia donc ça c'est déjà pas un bon gros point positif mais ça montre en fait à quel point Nvidia en fait ne supporte pas énormément Linux genre c'est c'est vraiment bancal si vous avez une carte graphique Nvidia enfin en tout cas si vous adorez Linux que vous tournez tout le temps sur Linux il y a de fortes chances que vous avez une carte AMD parce qu'elles sont juste beaucoup mieux supportées il y en a quand même qui utilisent des cartes Nvidia parce que ça marche quand même mais c'est juste que à côté de ça AMD a des bien meilleurs drivers qui sont open source en partie il me semble oui maintenant donc ouais il y a beaucoup plus de gens dans la communauté Linux qui sont juste en mode ouais je préfère une carte AMD même si elle est moins puissante le fait qu'elle soit mieux supportée et qu'il respecte mieux Linux de manière générale mais il préfère quoi et donc Nvidia et Linux c'est pas une grande histoire d'amour quoi qu'il arrive d'amour oui l'amour évidemment l'amour à l'amour le nouveau parfum enfin bref du coup on verra bien ce que ça donnera ça on sait pas honnêtement je dirais qu'ils vont continuer de supporter Linux comme il faut et tout ça parce que n'oubliez pas que même s'ils rachètent ARM ils vont pas virer tous les employés d'ARM donc ceux qui sont déjà chez ARM qui travaillent sur le support de Linux d'ARM ils seront certainement toujours là après c'est sur le long terme qu'il faut voir est-ce qu'ils vont se faire virer petit à petit est-ce que Nvidia va restructurer entièrement ARM et tout ça on ne sait pas trop honnêtement ça c'est le genre de truc qu'on est en mode on verra bien mais selon moi c'est évidemment très important de rappeler que l'un des gros systèmes d'exploitation les plus utilisés sur ARM et qui est basé sur Linux s'appelle Android et du coup je vois mal quand même à Nvidia se tirer une balle dans le pied à ce niveau là mais bon on verra quand même et enfin une petite dernière news de rappel pour ceux qui n'avaient pas suivi tout le débâcle de TikTok et aussi d'autres applications chinoises aux Etats-Unis Trump a lancé un petit peu une guéguerre là-dessus où il voulait bannir TikTok et tout ça c'est toujours prévu ça il veut d'ailleurs que c'était la deadline de son ban était pour le mois de septembre donc ça va s'il n'y a rien qui va être changé ou si c'est pas bloqué par une cour de justice ou autre chose TikTok va disparaître en tout cas des app stores américains pour nous ça ne va rien changer évidemment et du coup il y avait plusieurs updates par rapport à ça par exemple le fait que TikTok apparemment ne va pas être acheté par Microsoft mais pourrait alors c'est vraiment particulier mais pourrait entrer en partenariat commercial avec Oracle et là c'est vraiment bizarre Oracle c'est l'entreprise qui fait Java pour ceux qui se demandent et Oracle n'a pas la meilleure réputation dans le monde à ce niveau là pas juste à cause de Java c'est plus à cause de tout ce qu'ils font donc ouais ça n'a pas la meilleure réputation donc voir Oracle racheter TikTok enfin même pas racheter TikTok être partenaire commercial pour TikTok enfin c'est juste bizarre pour ceux qui se demandent qu'est-ce que ça inclut enfin qu'est-ce que ça implique ce partenariat c'est en fait que Oracle ferait tourner toute l'infrastructure de TikTok mais TikTok appartenirait toujours à l'entreprise à qui ça appartient actuellement mais en gros ça rassurerait le gouvernement américain sur le fait que tout est hébergé chez Oracle et que du coup Oracle forcément c'est voir où partent les données et tout ça vu que c'est eux-mêmes qui gèrent l'architecture faut voir c'est clairement pas ce que voulait Trump a clairement indiqué que lui il voulait un rachat par une société américaine ou sinon ben non ça ne suffira pas quoi donc on verra il faut savoir que le patron d'Oracle apparemment un grand pote de Trump genre il a donné de l'argent à Trump et tout ça donc peut-être qu'il va juste lui dire hé laisse passer le deal et puis voilà on est bien on ne sait pas une chose est sûre il y a un énorme ban en ce moment et ça pourrait avoir des implications ici notamment vous avez WeChat aussi qui risque d'être banni aux Etats-Unis de la même manière qui est évidemment un programme de messagerie chinois et vous avez d'autres bannes en rapport aussi qui peuvent poser problème notamment pour Tencent qui est je vous rappelle Tencent c'est l'énorme entreprise qui a acheté League of Legends enfin Riot Games et tout ça et qui a énormément de bras dans beaucoup de choses on ne le voit pas trop mais il possède énormément de trucs et aussi pourra être affecté par ça donc il faut voir encore une fois ça a une implication jusqu'ici quand même donc même si nous TikTok ne va pas disparaître de l'App Store on peut voir des effets qui pourraient arriver rien que le fait que si c'est Oracle qui gère toute l'architecture ou l'hébergement de TikTok ça pourrait changer des choses pour nous donc on verra bien une chose est sûre c'est toujours en cours et c'est un peu le foutoir honnêtement c'est à peu près tout pour ce texte à mâcho aussi j'espère que vous avez bien apprécié comme d'habitude n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en quantaire on se retrouvera pour un prochain texte à mâcho et je vous dis ciao ciao